Coucou les amis, c'est Céline, graines de magie, heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du 14 janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine se passe plutôt bien. On est mercredi, demain on est jeudi, c'est plutôt cool, on arrive à la fin de la semaine. Encore un peu de courage, ça va le faire. Allez, si vous n'êtes pas abonné mes chers amis, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré qui s'affiche en bas de votre écran. Je ne sais plus quel côté, ce côté, ce côté, je ne sais plus. Ça vous permet de vous abonner et n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche qui vous permet de recevoir les notifications. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des petits pouces en l'air si vous en avez l'envie. Comme ça, moi je sais si les vidéos vous plaisent. Voilà, vous savez tout. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour la journée du 14 janvier. C'est parti avec Lui Lumineuse et Margot Motin. L'énergie de votre journée. Oh, c'est trop bien ! On vous dit que c'est bravo ! Donc là, on est plutôt dans quelque chose qui est sympathique, qui est festif, qui fait du bien. On vous dit, tu tiens le bon bout. À force d'optimistes, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Comment puissent tes efforts, tes projets sont en bonne voie ? Poursuis tes efforts et tes projets, ils sont en bonne voie. Donc là, on est vraiment sur la route de quelque chose qui nous dit de foncer, qui nous dit d'y aller, de ne pas perdre notre courage, de vraiment être dans l'optimisme. Vraiment, il faut vraiment, vraiment demain que vous soyez à fond et que vous ne lâchez rien, les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir avec les 77. Alors, c'est un petit peu foncé, là. C'est peut-être un peu mieux, là. Bon. Allez, on va aller voir avec les 77 versions chocolat, ce qui se passe pour vous et puis pour moi aussi, dans la journée, pour la journée de demain. Allez, c'est parti. Allez, on fait la coupe ? Allez, on fait la coupe. Des larmes de la tristesse et des réconciliations. Alors, pour le coup, ce n'est pas forcément des larmes de tristesse, ça peut être des larmes de joie. Il y a peut-être de la peine qui était là par rapport à quelque chose qui était difficile. Là, on voit, il y a des retrouvailles, il y a de la réconciliation, il y a du bonheur, en tout cas, qui arrive pour vous. D'accord ? On vous dit oui. Alors, pour moi, c'est vraiment émotionnel. Il y a des larmes de joie, là, qui arrivent demain pour vous. Il y a une réconciliation, il y a l'opportunité de se réconcilier avec quelqu'un. Vous y pensez certainement depuis un petit moment. En tout cas, c'est plutôt sympa. Alors, peut-être que le bravo, c'est ça, c'est les efforts qui arrivent à faire que vous vous réconciliez avec une personne, avec une situation, avec quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a l'union, le rapprochement entre deux personnes. Allez, c'est parti. On nous parle des enfants, on nous parle d'argent. Alors, ici, soit ça parle des enfants, soit ça parle de quelque chose qui est encore un peu immature. D'accord ? Un projet, peut-être, qui est encore un peu immature par rapport à de l'argent, des plaisirs. On se pose des questions. Il y a quelque chose de caché. On parle de solitude. Et on me parle de faire un don de soi ou d'avoir la main tendue vers quelqu'un. Alors, au centre du tirage, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a cette carte noire là, qui nous parle de choses cachées, de choses qui sont un petit peu encore pas dévoilées. Et du coup, ça nous fait nous poser beaucoup de questions. Et on est dans une espèce d'introspection par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas vraiment où ça va nous mener. Ça concerne certainement des problématiques liées à l'argent. Mais on voit qu'il y a une main qui est tendue vers nous et que ça va se débloquer. Ça va vraiment... C'est comme si on allait recevoir quelque chose qui est encore un petit peu caché, qui est dans l'ombre. C'est comme si vous aviez une somme d'argent à recevoir, mais que cette somme d'argent, c'est encore caché, ce n'est pas encore dit, ce n'est pas encore décrit. C'est quelque chose avec laquelle vous allez pouvoir vous faire plaisir, vraiment. Peut-être aussi sortir d'une certaine solitude, sortir de quelque chose qui était bloqué, d'accord ? Comme si on était en train de tourner en rond, il y avait quelque chose qui ne matchait pas. Et là, ça y est, on arrête de se poser des questions. On va pouvoir aller vers ça. On voit qu'il y a quelque chose qu'en gestation, il y a un projet qui est en gestation par rapport à une femme. Et on a cette idée des choses qui s'éclairent. Donc, ce qui était dans l'ombre, vraiment dans la phase cachée, ça va être dévoilé et ça va nous permettre de prendre un nouveau chemin. Peut-être que, tout simplement, ça concerne cette main tendue, ces choses qui sont cachées. C'était peut-être que vous étiez fâché soit avec un enfant par rapport à de l'argent, ça pourrait. Soit peut-être que vous avez cette idée de vous réconcilier avec quelqu'un parce qu'il y a eu des problèmes financiers, ça pourrait aussi. En tout cas, on vous dit que vous tenez le bon bout, que les choses, elles vont s'éclairer. On vous encourage, en tout cas, à faire preuve d'optimisme. Les choses, elles vont bouger, les choses, elles vont avancer, elles vont évoluer. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe sur la journée de demain. Désolée. Allez, l'oracle des miroirs, dis-moi ce qui se passe pour la journée du 14 janvier 2021. 14 janvier 2021. À la coupe. La naissance, on est encore dans cette idée de naissance. et la protection avec le miroir magique. On est vraiment dans l'idée de construire de nouveaux projets, de sortir de sa coquille. C'est un peu, vous étiez dans le noir, vous étiez dans la coquille, vous étiez dans la gestation, vous êtes dans le ventre de votre maman quelque part. Et là, on voit que ça éclot, ça naît. C'est comme s'il y avait vraiment des choses qui étaient encore dans l'ombre qui vont sortir de terre. C'est un petit peu ça l'idée demain. Ça va nous permettre de retrouver un équilibre qui est quelque chose qui revienne à la normale par rapport à quelque chose qui a été difficile, à une trahison. Alors, soit par rapport à de l'argent, comme on a vu, soit par rapport à des plaisirs charnels ou des choses comme ça. Ouais, voilà, il y a quelque chose. On est protégé. Ça revient vers nous. On obtient la victoire, la chance, l'opportunité. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on attend depuis longtemps, qui était caché, qui était dans l'ombre. On nous a fait du mal. Il y a quelque chose comme ça. Et pour le coup, demain, c'est mis en lumière. Et c'est pour ça qu'on vous dit bravo, parce que je pense que vos efforts, demain, ils vont être récompensés par rapport à ça. OK ? Alors, c'est peut-être des choses qu'on prie du retard. Encore, on nous parle encore d'une femme. Donc, ça va vraiment concerner une femme qui a l'opportunité de saisir sa chance, j'ai l'impression. On obtient la victoire par rapport à quelque chose qui revient vers nous. Ça concerne vraiment le consultant ou la consultante. Il y a vraiment des changements. Il y a vraiment du mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui vient à nous. D'accord ? On est soutenu, on est épaulé. Malgré qu'il y a eu des difficultés, des accusations, etc. On voit que c'est comme si on était tellement bien soutenu que la roue, elle va tourner en notre faveur. Franchement, je n'ai vraiment pas de mauvais ressenti. Surtout qu'on a encore ce retour-là qui vient. Mais voyez qu'il y a la victoire, en fait, qui est là. Donc, c'est comme si... Ouais, c'est comme s'il y a quelque chose du passé qui revient vers vous. Ça a pris du temps. Ça a pris du retard. On se réconcilie avec soi-même. On se réconcilie avec une situation. On est plein d'optimistes. On se rend compte que ça y est, les efforts, ils vont payer. Et on se dirige vers la victoire, quoi. Moi, j'ai juste envie d'aller mettre sur le consultant qui a peut-être subi une certaine instabilité. Ça concerne peut-être quelque chose par rapport à un homme. Et la clairvoyance, parce qu'on voit clair peut-être dans le jeu, dans la situation vis-à-vis d'un homme. Il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, ce n'est pas négatif. Le consultant, il se sent peut-être un petit peu déstabilisé. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas vous décourager. D'accord ? Parce que là, ça y est, on a la vision claire des choses. Et vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir vous ouvrir. Vous allez pouvoir saisir les opportunités pour aller de l'avant. D'accord ? Donc, on amorce cette roue du changement. On amorce vraiment les choses sous un autre angle sur le fait d'évoluer. Vraiment. Même si ça a pris un peu de retard, cette victoire, elle arrive. Après, beaucoup d'attentes, j'ai l'impression. En tout cas, les projets, les choses sont sur la bonne voie. Donc, on est vraiment sur le retour sur investissement. C'est un petit peu ça, le maître mot. On a l'opportunité, la chance d'aller la saisir. Même si ça nous déstabilise un petit peu. Il y a vraiment le fait de voir clair, très clair sur la situation. Allez, on va aller voir le conseil du tarot. Le conseil du tarot. Hop là, on y va. Qu'est-ce que ça vient de dire ? En tout cas, on a le bravo. On a l'idée de foncer, de s'encourager, de ne pas baisser les bras. Allez, on y va. Le conseil du tarot pour la journée de demain. La reine d'eau. Tendre, compréhensif, patiente, aimante. Quand vous parlez de patience tout à l'heure avec ce retard, vous avez attendu peut-être un petit moment. On vous dit, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes en train de réussir. Donc, il faut vraiment prendre soin de vous, prendre soin des autres. Il y a peut-être cette idée de relationnel qui est importante. Alors, on avait quand même cette réconciliation. Alors, je me demande si vraiment ce n'est pas une réconciliation avec quelqu'un où ça a été vraiment difficile. Ça a pris beaucoup de retard. Il y a peut-être l'ego qui s'est mêlé un petit peu dans tout ça. En tout cas, la reine d'eau, c'est cette reine de coupe qui est généreuse, qui est rêveuse, qui donne beaucoup d'amour. Donc, je pense qu'on passe au-dessus des difficultés. On passe au-dessus de quelque chose qui a été difficile pour pouvoir aller de l'avant. Moi, j'ai l'impression que c'est ça le conseil surtout que vous devez suivre. Elle est tendre. Elle est compréhensive. Donc, quand on parle de compréhension, ça me parle de résolution des problèmes. On ne se prend pas la tête vraiment. On sait que pour avancer, il faut être compréhensive. Et j'ai l'impression que c'est ça, moi, surtout demain. D'accord ? Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental ce qui se passe pour la journée de demain. Allez, aujourd'hui, on change et on prend un petit peu l'oracle couture d'Amandine Bocquet. Allez, c'est parti. Oula. Allez, l'oracle au coup de cœur. L'oracle au coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, on y va à la coupe. Les surprises et les ciseaux. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous aviez coupé des liens, qui va vous surprendre. Quelqu'un qui revient, j'ai l'impression. Il y a des solutions qui sont apportées par rapport à... Alors, la croix, pour moi, soit c'est parce qu'il y a une histoire de deuil, soit c'est une question de croyance, d'avoir la foi en quelque chose, d'avoir la foi pour trouver des solutions et d'être assez surpris que les choses, elles viennent à nous. Les ciseaux, on coupe quelque chose. Peut-être, on va couper peut-être une distance qui avait été mise par rapport à des interrogations, des cheminements qui n'aboutissaient pas. Là, le ciseau, il n'est pas négatif. Moi, j'ai l'impression, c'est surtout, on coupe quelque chose qui était à distance. Donc, c'est comme si on revenait, d'accord ? On coupe quelque chose qui n'était plus là. Et pour le coup, on a envie que ça revienne. On coupe peut-être... Par exemple, je vous dis une bêtise, si par exemple avec vos textes, ça fait un mois que vous n'êtes pas parlé, voilà, on rompt le silence, quoi. On coupe ce silence et on essaye d'aller vers l'autre. Et on est assez surpris. Alors, je pense que c'est plutôt votre autre qui viendra. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, on parle de destin, des réseaux, du chemin, des divertissements, de la jalousie et de l'inconstance. C'est marrant, on avait déjà cette notion d'inconstance tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Je pense qu'il y a quelque chose, vous êtes relié à une personne par votre destin. Quand il y a quelque chose qui vous unit, c'est quelqu'un peut-être que vous allez demain reprendre contact avec cette personne via les réseaux, via peut-être sur le plan du divertissement, vous amuser ou des choses comme ça. Et revoir cette personne, ça pourrait être éventuellement ça. Ou sur un groupe de parole ou des choses comme ça. On peut voir aussi peut-être que cette personne à qui vous êtes relié, vous allez reprendre contact via les réseaux sociaux. Vous allez la croiser sur les réseaux sociaux, d'accord ? C'est peut-être quelqu'un aussi qui regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Mais on voit que vous allez avoir le choix d'aller vers cette personne ou pas. Ça vous perturbe assez. On voit, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a le déclic de reprendre des nouvelles avec une personne. On vous dit oui, c'est une bonne idée de reprendre des nouvelles de cette personne. Et peut-être qu'elle voit cette personne que vous vous amusez, que vous continuez votre vie. C'est d'où les divertissements. Il y a peut-être l'idée de voir, alors soit vous, soit elle, que en fait soit vous vous amusez et que ça la rend jalouse et du coup inconstante. Soit c'est l'inverse. Soit vous allez vous rendre compte que cette personne, elle continue, qu'elle s'amuse, qu'elle est vraiment bien. Et pour le coup, c'est vous qui allez être dans cette jalousie et qui allez être inconstant. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges, il y a des appels. Il y a quelque chose. Cette personne, elle va vraiment tenter de vous joindre et je pense que ça se fera via les réseaux sociaux. Je vais aller remettre des cartes sur l'inconstance. Il y a la transformation et la santé. Alors qu'il peut nous parler éventuellement de quelque chose qui angoisse, qui stresse. Mais il y a une attirance, il y a une alchimie qui est là. Et pour le coup, vous avez du mal. Vous ne pouvez pas aller faire autrement. D'accord ? Demain, c'est plutôt positif au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose qui nous attire. J'ai vraiment l'impression d'une relation qui repart. Alors, pas forcément sur le plan sentimental, mais en tout cas d'un contact qui se fait avec une autre personne que vous avez perdue. Alors, ça peut être relationnel, mais ça peut être avec un frère, une soeur, quelqu'un qui est lié à votre destin. D'accord ? Ça peut être aussi un enfant. Alors, si vous êtes fâché avec des enfants aussi, il y a peut-être cette notion-là. Je n'ai pas vraiment l'impression que ça me parle d'amour proprement dit. J'ai plus l'impression que c'est du relationnel avec une personne à laquelle vous tenez. D'accord ? Vous obtenez des réponses, vous obtenez des... Enfin, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui avait peut-être pris un autre chemin et qui revient aujourd'hui vers vous. Alors, ça peut être un ex-conjoint, mais j'ai cette sensation plutôt que c'est quelqu'un de proche. Voilà. Allez, on va faire la réponse à votre question, les amis. Allez, on va prendre l'oracle là et celui-là. Si vous choisissez le choix 1 ou le choix 2, n'hésitez pas à faire pause, à vous poser une question dans votre tête et on va aller y répondre par oui ou par non. Allez, n'hésitez pas, faites pause ou revenez en arrière. Il n'y a pas de souci. Allez. On y va, c'est parti pour le choix 1 et pour le choix 2. Allez, pour le choix 1, on vous dit occasion favorable. Donc là, ça sera un grand oui. Il y a de grandes possibilités. On vous dit que c'est tout ok. Pour le choix 2, on vous dit de choisir une autre direction. Donc là, clairement, c'est un non. On vous dit que vous n'êtes pas dans le vrai, que vous n'êtes pas forcément au bon endroit et qu'en plus de ça, il faudrait vraiment changer de cap pour pouvoir obtenir un oui. Si c'est le oui que vous désiriez. Voilà, les amis. Écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vais essayer de continuer aujourd'hui les énergies du mois de février. Je vous dis à très très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501